Bonjour, Virginie Tétu, je suis aujourd'hui consultante associée au sein du cabinet Michael Page, précisément de la division Immobilier et Construction, où nous intervenons sur l'ensemble des métiers liés à l'acte de construire, qu'il soit dans le cadre de problématiques bâtiments comme d'infrastructures pour des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'oeuvre, les entreprises à construction et les exploitants. Et pour ma part, ça va faire maintenant six ans que je suis spécialisée dans le métier de l'énergie, qu'on soit dans le cadre de problématiques de travaux comme d'exploitation et de maintenance. Alors bien évidemment, ces évolutions techniques et réglementaires ont un impact direct, tout en étant bien évidemment dans ce souci constant de gestion globale, de respect d'une réglementation qui est quand même de plus en plus forte, mais elles ont un impact sur le marché de la rénovation qui est très fort, bien évidemment. On voit des notions d'audit énergétique qui n'étaient pas forcément présentes il y a quelques temps, mais qui sont de plus en plus importantes. On va le retrouver dans les nouvelles constructions, puisqu'aujourd'hui les projets sont labellisés, certifiés. On parle de BBC, de HQE notamment. Donc l'ensemble des acteurs qui interviennent sur l'acte de construire sont désormais liés par ces engagements que leur demandent les donneurs d'ordre, qu'ils soient publics comme privés, et ça crée de vrais partenariats. Des partenariats entre les entreprises, mais aussi finalement entre les industriels, les équipementiers et les constructeurs bien évidemment. L'ensemble des métiers finalement de l'entreprise sont concernés. En amont, une direction technique beaucoup plus solide, beaucoup plus réactive. Ça veut dire proposer une solution globale, Macrolo par exemple, avec des indicateurs qui sont mis en place et de la conception. Sur la gestion de projets, les pilotes. Aujourd'hui, vous êtes des très bons techniciens certes, mais les conditions des marchés qui sont de plus en plus complexes font qu'aujourd'hui les pilotes doivent aussi avoir avant tout un vernis juridique et financier. Bien évidemment mener leurs hommes, mais ce vernis là est indispensable dans le cadre des marchés. Ce qu'on attend d'un exploitant déjà c'est de souvent mettre en marche les installations, donc il est concerné lui-même quelque part dès le projet. Au-delà de ça, on attend de lui aussi de tenir ses engagements, d'être dans la continuité du projet. Ça veut dire globalement de mettre des indicateurs en place, de réaliser un reporting, d'apporter une solution globale, qu'on puisse lui déléguer la globalité de l'exploitation du bâtiment, à la fois pour des bâtiments qui peuvent être uniques, comme des solutions générales, parfois internationales. Donc on a aujourd'hui l'émergence de grands groupes qui sont capables de répondre à des nodeurs d'ordre qui sont internationaux. Donc dans le cadre de ces nouveaux marchés, à la fois en conception-construction, tout comme afin d'être en amont des projets pour proposer ces solutions, se démarquer, tout simplement, les entreprises aujourd'hui étoffent leur direction technique d'expertise pour les accompagner sur cette notion de performance et d'intelligence. Donc face à ces évolutions, aux candidats bien évidemment de ne pas hésiter à se spécialiser, aller vers de l'expertise, puisqu'elle est recherchée aujourd'hui de toute façon. Ou sinon, si vous souhaitez rester généraliste, de bien développer vos compétences financières et juridiques, ça reste vraiment important aussi. Alors vous, entrepreneurs, je vous conseille de proposer des vrais plans de carrière à vos cadres, de ne pas recruter uniquement un instant T, mais de vous projeter avec ce cadre qui va vous accompagner dans vos futures problématiques. N'oubliez pas qu'un recrutement est une opportunité. Donc voyez-le comme une opportunité qui va vous accompagner dans votre développement. Communiquez pour vraiment développer votre image, qui va être certes bénéfique d'un point de vue commercial auprès de vos clients et des donneurs d'ordres, mais aussi en interne, créer un sentiment d'appartenance, une image de marque qui va attirer de nouvelles compétences.